Voilà dans cette maison donc de presque 90 mètres carrés qui bénéficie d'une entrée relativement spacieuse avec de chaque côté des rangements. Un rangement ici, un rangement là, donc une distribution claire, efficace et pratique. Sur la gauche on va retrouver l'entrée salon, donc une entrée vaste qu'on verra par la suite. Sur ma droite on va avoir la distribution des chambres, de la salle de bain et des toilettes et juste derrière vous donc derrière la caméra on va avoir un accès à la cuisine. Vu sous cet angle ce sera peut-être beaucoup plus clair. Cuisine, salon, l'entrée avec le rangement et derrière vous l'accès aux chambres. Une chambre, 10 mètres carrés, également dans son jus mais c'est pas la catastrophe. Les murs sont simples donc un coup de peinture on n'en parle plus. Un sol à changer éventuellement un parquet, la moquette ça fait kitsch, un radiateur n'est pas changé pour la performance énergétique. La fenêtre c'est du double vitrage. La commode ou le meuble passe tranquillement ici pour le rangement et on passe à un grand lieu. Encore une chambre dans son jus. Vous remarquerez quoi qu'il n'est pas, les petits clowns, super sympa. Donc des murs à refaire, des tapissés, les bases sont une fois de plus saines, encore un petit coup de bande au plafond à faire. On est sur des murs en plateau. Un petit renforcement ici qui permet d'accueillir directement un dressing. Le radiateur n'est pas forcément à changer, je vous le préconise. On est sur la fenêtre double vitrage. Nouvelle chambre, un peu plus contemporaine cette fois-ci. Normal, c'est la chambre des enfants. Une chambre qui fait entre 8 et 9 mètres carrés donc un petit peu plus petite mais qui a l'avantage de présenter un dressing qui est tout de suite intégré donc ça fait gagner un peu de place. On peut y mettre un lit, grand lit sans trop de difficultés. Les fenêtres sont en double vitrage. Le radiateur est éventuellement à changer. Peut-être le sol pour les plus exigeants. Le plafond remet un petit coup de neuf. Mais dans l'esprit, on est sur une chambre qui présente des bases plutôt saines. Je sais ce que vous allez me dire, la salle de bain elle est dans son jus. Alors pour les non bricoleurs, la salle de bain c'est la pièce qui fait peur. Ici on a un budget puisqu'on a une salle de bain qui est totalement à refaire. Dans l'ensemble, la pièce est saine. On a une cabine de douche qui est là, avec un allongement qu'on voit pas forcément. Le lavabo n'est pas un double basque mais ça change assez facilement. On a ici un espace pour mettre la machine à laver. On a une feuillette pour aérer. Aucun problème d'humidité sur cette pièce. Juste à refaire. Comptez en passant par un artisan un budget de 5 à 6 000 euros. Si vous êtes bricoleurs, on s'en sort pour beaucoup moins cher. 15 mètres carrés pour le salon. Cheminer un insert. Tenette en double litrage. volet roulant électrique. Dans cette pièce, peut-être un plafond à rafraîchir. Un sol à changer et à carrer complètement puisque là on ne voit pas mais il ne s'agit pas d'atomes. Le sol est droit, pas de réglage à recevoir. Donc il n'y a plus qu'à carrer. Les plaintes sont réhaussées, les portes sont réhaussées. Tout est prévu pour le carrelage. Encore 15 mètres carrés pour l'espace salle à manger. Et donc une surface totale de salle-salon de 30 mètres carrés. Une grande délitrée qui donne sur la terrasse. Un radiateur pas forcément à changer. Si vous n'êtes pas bricoleur, que vous décidez de faire poser le carrelage sur toute la maison, ça nous coûtera entre 6 et 8 000 euros en passant par un artisan le carrelage fourni. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez en avoir beaucoup moins cher. Alors comme je le disais et je ne vous ai pas menti, c'est une maison qui est en partie dans son jus. L'agréable surprise, c'est la cuisine donc un budget en moins et pas des moindres. J'en ai pas parlé en abordant le sujet de la cuisine, mais bien sûr, elle est ouverte sur la salle-salon. Et elle possède un accès sur la terrasse. Certains aimeront, d'autres moins, mais on a une belle terrasse avec un abri de terrasse. L'abri de terrasse a la particularité de pouvoir lever toutes les parois pour profiter de l'air string quand il fait bon, mais également rester à l'abri quand il pleut. Alors, il ne fait pas très beau aujourd'hui, on est en hiver, les jardins ne sont pas mis en valeur. 3000 m² de terrain derrière, donc ça remonte jusqu'au bout et jusqu'aux arbres qui sont derrière. Des dépendances qui sont là pour le stockage, la tondeuse ou tout autre chose. On n'a pas de vis-à-vis, on est dans un environnement calme. Pas très beau aujourd'hui, c'est dommage. Une entrée de 5 m². Un espace salle-salon de 30 m². Une cuisine ouverte de 10 m². Une salle de bain de 5 m². Une chambre de 10 m² sur laquelle on peut tenter de négocier la couverture cheval. Une autre chambre de 10 m² avec le papier pain collector. Et notre petite dernière de 9 m². Et donc une surface totale de 80 m². Les points positifs, la maison est déjà précarlée. Pas de réagréage à faire, tout est plein de censures élevées. Les portes sont surélevées, prêtes à accueillir le carrelage. Toutes les fenêtres sont en double vitrage. Des volets roulants électriques. Une cuisine qui est intégralement refaite. Une maison qui, à mon sens, va être idéale pour un couple de jeunes primo-excellent. Ou un couple en préparation de retraite. On va le dire de manière politiquement correcte. Pour un couple donc en préparation de retraite, puisqu'il s'agit d'une maison de plein pied. Comme vous l'aurez compris. Merci. Merci.